Donc on va partager un petit peu de temps ensemble. Je crois que j'ai le droit à une heure. Je suis capable de dire trois heures, ne s'inquiétez pas pour moi, ça ne peut pas le faire. Mais on m'a dit que tu tiens trois quarts d'heure, qui devraient être dans mes cordes. Ce que j'espère, c'est que ce soit un échange, que je peux monologuer tant que je peux et tant que j'ai de la salive. Mais ce que je voudrais, c'est que ce soit un échange de mon parcours et de votre vision des choses. Je vais vous montrer les choses. Aujourd'hui, je ne vais pas être très gai, parce qu'il est quand même temps de dire les choses. Je vais vous montrer, d'ailleurs, on va commencer. Il n'y a pas d'ordre pour les photos. J'ai fait juste un petit choix très rapide. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas choisi toutes les dernières photos, parce que j'en garde un peu sous le coup, parce que j'ai un projet de livre sur lequel je suis en train de travailler. Donc, je ne peux pas tout montrer aujourd'hui. Il y a des photos qui seront inédites. Pour autant, il y en a, évidemment, que vous connaissez pour ceux qui suivent un peu mon travail. Et puis, il y en a des nouvelles aussi, évidemment. J'ai fait cette photo rapidement parce que je reviens d'Afrique et de Canard, pour ceux qui savent. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler. Bon, vous verrez quand même, normalement, une fois toutes les photos, il va y avoir 250 ou 260, voilà, qu'on passe en diaporama. Donc, il y a de quoi illustrer. Il n'y a pas d'ordre, c'est pas le même. De la même façon que quand on fait un safari, on peut rechercher des espèces plus spécifiquement, mais on a un peu, c'est un peu le hasard des choses, c'est un peu ce que la nature veut nous donner. Donc, vous allez voir apparaître une faune africaine. Donc, il n'y a que des photos d'Afrique, voilà. Sauf une, j'avais programmé de faire un petit jeu, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui est bien malin pour déterminer à la fin, qui va dire, cette espèce-là, c'est difficile, parce qu'il faut être un peu pointu. Et voilà, toutes les photos ont été réalisées en Afrique, dans plusieurs photos, sur le Boucher, la Zambie, beaucoup le Kenya, évidemment. Et ce que je voulais, je voulais dire qu'aujourd'hui, quand Yves ici, qui est le maître de vie, donc, qui m'a fait venir, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé le temps passé, avec son travail de biologiste journaliste, et puis je le rencontre en Afrique, et là, quand il m'a fait un peu perdu, et il m'a contacté récemment pour me proposer cette exposition, puis on est rencontré le public lors d'une conférence. Et évidemment, quand on passe beaucoup de temps en Afrique, on voit des choses, et il y a des choses qui ne sont pas très belles, et il faut quand même le dire. Alors, il y a des choses qui sont merveilleuses. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est en train de sélectionner, c'est en train de disparaître. On n'est plus dans le... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, en Toronto, on disait, si on ne fait rien, ça va disparaître. On a changé d'air, et maintenant, ça disparaît. Ça disparaît, et tous les clignotants sont rouges. Donc, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il est fort pour voir que ça va disparaître. C'est-à-dire que les générations qui vont venir, les plus jeunes, il y a quelques jeunes aussi ici, heureusement, et bien, c'est peut-être... On va s'ajouter dans des cités d'ailleurs à l'Afrique. Il n'y a des pas entiers de la biodiversité qui sont en train de disparaître. Alors, si je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire pleurer dans les chaumnières, c'est juste parce que les photographes animaliers sont les témoins privilégiés un peu malheureux de la disparition de la biodiversité. Donc, si moi, je ne le dis pas, si moi, je ne vous le dis pas, les gens vont penser que ça peut continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. On est vraiment à la croisée des chemins, et c'est vraiment très triste de constater que toute la planète... Parce qu'évidemment, je parle de l'Afrique, mais j'ai aussi des anecdotes sur la bière du Sud, sur l'Asie, sur la bière du Nord. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, pas forcément illustrer avec des photos qui devraient être illustrées. Parce que si je vous parle du braconnage et que je vous montre des camps de rimeaux coupés ou des animaux morts, j'ai fait aussi ces photos-là quelques fois. C'est pas ce que je préfère. Donc, je préfère montrer ce qu'il y a de beau, en espérant qu'il y a quelques petites... quelques âmes, quelques bonnes consciences qui vont dire, peut-être qu'il y a encore des cheveux à changer. Bon, je vais dans cette étape en bas. D'accord ? Et je vais vous parler un peu de ma biodiversité. Tu peux en savoir ce qui est l'équilibre à l'air. D'accord. Donc là, c'est juste pour illustrer. Voilà. C'est un caracad. Je vais vous parler de mon histoire de photographe, quand j'étais jeune. Et ce que j'appelle ma biodiversité, c'est-à-dire ce que j'ai pu assister de mes propres yeux... Alors, évidemment, les braconniers, ils ne sont pas braconnés devant moi. Les gens qui tuent des éléphants, qui coupent des campes de l'anneau, ou qui viennent prendre des tortues le soir sur les îles de Mayotte, ou qui viennent tuer des animaux, des céphalophes au Gabon pour manger. Évidemment, ils ne le font pas dans des témoins, et encore moins dans des photographes. Pour autant, j'ai pu assister ici et là, à ces outrages à la nature. Et je voulais vous en parler, pour que les gens prennent conscience qu'il est absolument extraordinaire, mais qu'elle est en train de disparaître sous nos yeux. Alors, on va remonter à mon enfance. Ma prime enfance, quand j'étais encore à l'héritat Pantin, en Seine-Saint-Denis, et j'étais un jeune gamin, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans quand j'habitais dans une cité. Et cette cité, elle était juste en face d'un cimetière. Pour ceux qui connaissent, c'est le cimetière Paris-Aubertin, c'est un des plus grands cimetières de France. Et c'était, il y avait, dans ce cimetière, il y avait deux zones qui étaient en fliche totale. Je me retourne parce que je vois que vous souriez de la femme, mais je dis ça, c'est... On peut aussi parfois faire rire à la nature que ça me dit, je suis amusant. Et il y avait deux terres en fliche qui étaient notre terrain de jeu, les gamins. Il suffisait qu'on fasse le mur, et on se retrouvait, évidemment dans le cimetière, mais c'était des zones en fliche. Et évidemment, dans les zones en fliche, dans la nature, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait beaucoup, il y avait des insectes, il y avait des oiseaux, il y avait des nuvaux. Et c'était un... Alors, je n'étais pas déjà naturaliste, mais j'allais jouer, je me construisais des cabanes, je faisais des arcs, j'avais capturé des amoutons que je mettais dans des boîtes que je remontais à la maison. Mon père et moi gueulais, ils me mettaient un coup de t'y occupe, ils m'étaient pas mes salles de l'or. C'était un petit peu mon enfance, et c'était ma nature. Il faut savoir qu'en Céde-Saint-Denis, on était à 3-4 km de la région parisienne, on jouait au foot sur les parties, il n'y avait absolument rien, on n'a pas le droit d'investir le plus, on n'a pas plus le droit d'être dans le cimetière, on y allait quand même, et il n'y avait beaucoup de nature. Et ça a duré à peu près 2-3-4 ans, jusqu'à un jour, évidemment, les autorités du cimetière ont repris l'endroit, ils sont ravis avec des bulldozers, ils ont tout rasé en l'espace de quelques jours, et mon terrain d'enfance, ma nature en moi, ma planète, a été transformée en tombe que je voyais en plus par la fenêtre, j'ai été au troisième étage. Et donc ça a été un coup de poids, parce qu'il n'y avait plus les sauterelles, il n'y avait plus les criquets, il n'y avait plus les montres religieuses, tout ça, ça avait montré par lui. Alors on faisait évidemment le mur encore, et on allait jouer parfois entre les tombes, parce qu'on était des enfants, et on a toujours respecté les tombes d'ailleurs, mais voilà, la magie n'y était plus, j'avais perdu ma biodiversité. Ça c'était quelque chose qui m'a marqué, et je me suis dit que la nature est fragile. J'en ai eu conscience quelques années après, quand j'ai commencé, alors je ne vais pas vous raconter ma vie de photographe, mais à un moment donné je suis devenu photographe, et j'ai commencé à voyager, principalement en Afrique, enfin j'étais peut-être prédestiné pour ça. Le premier vrai voyage que j'ai fait, c'était un voyage chez le Pygmé, c'était donc, on descendait à l'époque, c'était organisé par Point Blue, pour les anciens, pour se souvenir de ça, et on descendait le Borghi-Charlie, donc un fleuve, vous pouvez imaginer ce que c'est, c'est des fleuves qui font trois centaines de large, et d'un côté c'est l'ex-Zaïr, de l'autre côté c'est la Centrafrique, et on descendait, et on allait avec les Pygmés, qui chassaient des singes, des sarcopythènes, des pangolins, du rat, et on mangeait avec eux, voilà, c'était l'ouverture. C'était mon premier contact vrai, vraiment avec l'Afrique, même si j'avais été au Maroc avant, avec les réunions, et en venant, je me souviens que j'avais vu, à l'aéroport, il y avait un petit écriteau, il venait visiter un parc, qui s'appelait la Nagunda-Safloris, dans le parc Manovo, au Maroc-Safloris, donc c'était le nord de la Centrafrique, c'était l'un des plus grands parcs d'Afrique, il y avait trois fois, je crois que c'était 18 000 kilomètres carrés, c'était absolument gigantesque, c'était des glaces sabanes, R2, et puis les parties de forêt, forêt et galerie, et il y avait un petit écriteau, on disait, ben venez voir les rhinocéros, il y avait des rhinocéros à l'époque, et je me suis dit, tiens c'est un truc qui peut vraiment intéresser, et donc je suis retourné, donc c'était en arrière, au début des années 90, et je reviens dans ce parc, évidemment, alors c'était tout un, vous imaginez la Centrafrique, ce que ça pouvait être, alors c'était absolument pas développé, et donc j'arrive là-bas, évidemment c'était merveilleux, il y avait des éléphants, il y avait toute la faune africaine, qu'on pouvait le baviller, et je pars avec le conservateur, qui était en français, qui s'appelait Mathieu Le Broueur, et je lui ai dit, au fait j'étais ému, parce que j'avais vu l'écriture, les rhinocéros, où est-ce qu'on peut voir des rhinocéros ? on me dit, ben écoute, t'arri trop tard, les rhinos, il n'y en a plus, on avait les dernières traces, il y a l'année dernière, c'est-à-dire que j'avais 20, dans le 30 ans, dans l'année 80, j'avais un peu moins de 30 ans, et déjà, j'assistais, j'étais, enfin, tout émoi, malgré moi, de la disparition, de l'espèce, la sous-espèce du rhinocéros noir, qui était celle du Cameroun, de la Centrafrique, du Tchad, certainement à une autre époque dans l'Afrique de l'Ouest, qui venait de disparaître, c'est-à-dire que je n'avais pas eu la chance, c'est-à-dire que ma génération avait été privée d'une partie de la biodiversité, alors c'était extraordinaire, parce qu'il y avait, encore en tout cas, des éléphants, il y avait une des plus grandes populations d'hippopotames, il y avait la Marne-Ogata, je l'en rappelle, il y avait des dizaines de milliers d'hippopotames concentraient un seul endroit, et il n'y avait déjà plus de rhinocéros, les braconniers avaient bien bossé, et il n'y avait strictement plus rien. Donc, 5-8 ans après, enfin, je suis allé 3-4 fois, 5-8 ans après, les hippopotames et les... ça c'est lui, le responsable de qui est celui, attendez. Et 5-8 ans après, la plupart des éléphants et des hippopotames avaient été décimés par des bandes armées de gens qui étaient du Soudan et qui étaient des espèces de mercenaires qui faisaient du trafic de viande de brousse et évidemment du trafic d'ivoire. Et pourquoi ils tuaient les hippopotames ? Parce que même les dents de popotames savaient une valeur marchande. Ils tuaient les girafes pour les poids de la queue. Et donc, ce parc-là, qui était connu à l'époque puisque c'était le parc où Valérie Chichard d'Estaing les chassait. Je ne sais pas si vous vous souvenez à une époque il était chasseur. Il était chasseur quand il était le ministre des Finances. Évidemment, il était déjà moins chasseur quand il était la présidence. Et il allait chasser les chasses présidentielles. Il allait là-bas. Et donc, c'était un endroit qui était extraordinaire qui était aujourd'hui comme... Il serait resté que le convivier que c'est Kruger ou que c'est Massé-Marin. Et aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien pour le peu de témoignages que je peux en savoir parce que j'ai toujours des connaissances et des modifications à moi. Et donc, un pays qui a été complètement anéanti. Alors, évidemment, on peut le puer aujourd'hui en Centrafrique. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Mais voilà encore une partie de l'Afrique qui a été complètement dessinée par le braconnage, notamment, et surtout, les problèmes de viande de brousse. On n'a pas conscience de ça quand on est un Européen parce qu'évidemment, il suffit soit d'ouvrir le frigo, soit d'aller au marché, soit d'aller au supermarché. Et on a des viands dans des markets. Mais en Afrique, c'est différent. Et donc, en Centrafrique, notamment, quand on allait au kilomètre 5, c'était des zones un peu excentrées du centre du pays, la capitale, on voyait des têtes de singes des animaux. Ça peut nous sembler choquant à nous parce qu'évidemment, on a la chaîne du froid, on a tout ça qui doit fonctionner. Mais là-bas, évidemment, c'est pas comme ça. On mange de la tombe du cadet et c'est absolument pas un problème d'acheter de la viande sur lesquelles il y a des mouches en tendue dessus. Évidemment, c'est un peu plus russif que nous. Donc, la viande au bout, j'ai vu le problème une autre fois quand j'étais au Gabon. Alors, on est à peu près 3-4 ans encore après. Et je suis allé voir... Je suis allé dans un parc encore une fois pour photographier des éléphants et des puffles, notamment, des chimponsés. Et puis, je suis entré dans une famille, dans une famille, puis par le jeu de tout ça que je suis retrouvé le soir avec en plein milieu du trafic de viande de brousse. Le trafic de viande de brousse, il faut savoir ce que c'est. C'est des gens qui alimentent les marchés de Libreville, en l'occurrence, ou de Port Gentil, au Gabon, avec de la viande de brousse. Alors, comment on fait ? Tout simplement, on part la nuit. Alors, évidemment, en toute inégalité, mais évidemment, il n'y a aucune inégalité là-bas. Et ils ont des espèces de gros spectroires, des armes qui sont un petit peu rustiques. Et en fait, ils éclairent la nuit. Ils marchent en forêt. Ils éclairent la nuit. Et puis, dès qu'ils boivent souvent des céphalopes ou des petits tortilopes, ils les tuent avec... Et ils les prennent, ils les accrochent à un arbre et continuent à faire un carnage toute la nuit. Donc, évidemment, on n'a pas assisté à ça la nuit parce que ça m'avait un peu choqué. Mais le matin, on est reparti dans la même voiture avec une trentaine... C'était le fruit de la chasse de la nuit. Une trentaine de céphalopes qui étaient attachés et qui allaient repartir dans les grandes villes où des gens ont peu d'argent et où la viande de brousse est très prisée. Alors, ce que j'ai assisté une fois, vous imaginez qu'une seule fois je suis allé avec... Une nuit, il y a eu trentaine d'agneaux qui ont été massacrés. C'est exactement ça. Donc, imaginez avec le nombre de chasseurs, le nombre d'armes à feu qui circulent, la croissance de la population qui augmente à chaque fois et à quel point la pression que peut subir la faune, notamment l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce que j'ai lu au Gavon, c'est vrai pour la Centrafrique, pour le Congo aujourd'hui et pour le Cameroun et tout ce genre de pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi ? C'est que j'ai assisté quand j'ai commencé avec Kenya, c'était au début des années 90, Donc, maintenant, il y a 28 ans, ça va faire presque 30 ans que je me rends dans ces zones-là. Et, ce que j'ai vu encore une fois de mes yeux, c'est la disparition par la progressiste. En fait, c'est la réduction de la taille des défenses des défenses. Alors, il y a des gens ici qui sont venus faire des safaris ensemble. Alors, évidemment, c'est extraordinaire, vous pouvez peut-être en voir ici des éléphants qui ont des belles défenses, mais ça n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'on appelait les tuskers avant, c'est-à-dire des éléphants qui avaient des très, très grandes défenses qui ont été décimées les premiers. Je me souviens d'une fois, on avait une touche de ce camp de bourse dans ce site qui était en 2008, il y a exactement 10 ans. Écoutez, quand je vous dis que j'ai vu un anout, c'était incroyable. J'ai vu un éléphant qui avait des défenses d'élevée durée, il y avait mes guides qui étaient comme ça, qui les ont interloqués, il me dit, celui-là, on ne sait pas d'où il vient, il vient peut-être d'où il vient, on n'a jamais vu ça ici, et on a vu une journée, il a disparu. Et à chaque fois que j'en ai parlé à mes guides, je leur ai dit, vous l'avez revoit ? Il me dit, non, non, mais bon, on sait ce qu'il va dire, dans la zone où il ne voulait ou il n'est pas protégé, probablement qu'il a été passé par les hommes qui l'étaient à la tue. Donc, ça, c'est quelque chose qui est terrible. Les chiffres froides, c'était 10 millions au début du siècle, 10 millions d'éléphants en 1900, et aujourd'hui, on en est entre 350 et 400 000. Il y a Malin qui peut donner le chiffre exact. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il reste 350 à 400 000 fois, ça peut vous sembler beaucoup, il faut ramener ça à la dimension d'un continent, savoir qu'avec ce fut une époque où il y avait même des éléphants du Sahara, aujourd'hui, le Sahara est de l'Universaire, donc on va dire dans la structure subsaharienne que les éléphants pouvaient se déplacer absolument partout comme ils voulaient. Aujourd'hui, c'est absolument plus vrai. Les éléphants de Boussouli ne peuvent plus aller à Sémara. Ils sont forcément cantonnés. Dès qu'ils sortent des parcs, il y a tout de suite des conflits hommes-animaux puisqu'évidemment, les éléphants sont très concentrés dans des zones où ils sont en principe protégés. Dès qu'ils sortent, ils arrivent au milieu des cultures et des êtres humains. Évidemment, ils n'ont pas d'un niveau parce que pour peu qu'ils aient l'autre prudence d'aller se nourrir dans les champs ou dans les bannes vraies, ils vont être décimés. Tous les jours, j'entends des choses comme ça parce que moi, je suis dans un milieu où je suis très sensible à ça. Donc, je reçois des infos aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On a ce genre d'informations. Je crois que vous les connaissez tous. On ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. On se cache sa face. Mais en fait, c'est quelque chose qui est terrible de constater la disparition de la grande faune. Je vous ai pris l'exemple de l'éléphant. Pour ceux, les gens qui viennent régulièrement dans la structure de safari, combien de fois vous avez vu des rhinocéros ? Je ne sais pas si tu en avais la dernière fois. J'ai passé deux mois en tant que canard de Montcari. Il n'y en a plus depuis un an. Mais en deux mois, je n'en ai pas vu un seul. Alors que d'habitude, j'en voyais quand même quelques-uns. Donc Satan pensait que c'est en train de s'effriter. Il n'en restait très peu. Je crois que les rangers qui restent entre 20 et 30 dans le Masai Marat, je suis persuadé qu'il en restait beaucoup moins. Évidemment, c'est un animal qui bouge, qui peut aller en temps de l'année, qui peut bouger. Mais enfin, il est en train de disparaître. de la même façon que les dicarons ont disparu. Les dicarons, c'est un chien sauvage qui est tellement peu connu. Il y a tellement peu que plus de personnes... D'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques-uns sur... que j'ai fait en Afrique austral. C'est un animal qui n'a pas complètement disparu. Il y a quelques spécimens qui se banalent, mais ils sont tellement peu nombreux et tellement rares qu'on ne les voit plus. Donc c'est aussi un animal qui a disparu. Alors, il faut dire que tout soit accommodé puisque les gens ne savent pas que ça existait, le licaron. Mais est-ce que le licaron mérite de disparaître ? Est-ce que l'Afrique et encore l'Afrique s'il n'y a plus de licaron, s'il n'y a plus de rinassurance pour l'instant, je vous parle des espèces les plus charismatiques, celles dont on parle tout le temps, mais toutes les espèces, toutes les autres dont on ne parle pas. Quand je vous disais tout à l'heure qu'en Centrafrique, les éléphants ont quasiment disparu. Quand il y a eu un programme scandaleux d'exlimation des éléphants dans un parc du Cameroun, je ne sais plus comment ça s'appelle ce parc, où il y a eu 500 éléphants qui sont passés par les armes en quelques jours, quelques semaines, avec visiblement la complaisance des autorités locales. Qu'est-ce qui se passe ? Les éléphants ont beaucoup disparu, qui en restaient quelques dizaines, mais tout ce qui fait la vie d'un écosystème, c'est-à-dire les grosses croûtes d'éléphants, elles disparaissent aussi. Dans les croûtes d'éléphants, il y a des oiseaux, il y a des canaos qui viennent du phénomène spécifiquement, il y a des bousilliers, donc là, il y a tout un point de la chaîne qui s'effondre et finalement, au bout du compte, il y a tout qui disparut. Je vais prendre encore deux exemples, je vais vous parler de l'exemple d'abord des lions, les gens qui viennent en Afrique, en safari, notamment dans le Maïs Imara, on va dire que c'est génial, il y a beaucoup de lions. Je suis d'accord, il y a vraiment beaucoup de lions, il y a une concentration de l'eau qui est assez exceptionnelle. Mais c'est quelque chose qui est absolument tout à fait normal, parce que les lions, ce sont des animaux sociaux qui ont un territoire et qui ont besoin de défendre pour pouvoir avoir un râle de phénomène pour les mâles et puis un territoire de chasse. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lions en mâle. On peut des fois en voir 15 ou 20 dans la journée, c'est pas mal. Quand on sait où ils sont, on va aller chercher et ça, c'est absolument normal. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de territoire, il n'y a plus de place. Donc les lions sont les uns sur les autres. Et pourquoi ils sont sur les uns sur les autres ? Parce qu'en fait, il n'y a plus de place pour aller ailleurs pour retrouver des territoires. Il y a de la place. Mais en fait, ces territoires, ils sont conquis par les hommes aujourd'hui, notamment par les peuples, les Maasai, les Maasai qui sont des éleveurs de bétail traditionnels et qui ont culturellement des troupeaux de bétail. Alors c'est des vaches, des chèvres, des moutons qui sont seulement destructeurs pour la végétation. Puisque c'est évidemment pourquoi il y a des animaux dans le Maasai Mora ? C'est parce qu'il y a de l'herbe qui dit herbivore, mais évidemment qu'il y a des carnivores. Et il suffit qu'on dérègle tout ça pour que ça fonctionne plus. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est qu'il n'y a plus de place pour les lions pour trouver des nouveaux territoires. Donc ils peuvent sortir un petit peu la nuit pour aller attraper ce qu'ils peuvent attraper. Et ils rentrent à nouveau dans la journée. Et on assiste à des problèmes que ceux qui m'ont suivi de visite voient ça. On a des jeunes des jeunes lionceaux qui, en notre époque, ont eu toute leur chance et qui ont été tués par d'autres mals. mais qui ne supportent pas évidemment la concurrence. Encore un exemple de dérèglement et des dommages qui peuvent être subis dans les parcs naturels. Tout simplement parce qu'il y a une pression de mètre qui est de plus en plus forte. Alors ce n'est pas de la faute des parvouloirs aux tribus locales. Ils ne sont pour rien. Ils ont juste besoin de vivre. Mais voilà. On n'apprend pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'apprend pas. L'homme n'apprend pas de ses erreurs. Et l'homme, malheureusement, n'est pas capable et on le voit encore aujourd'hui, même ici, le grand grand, l'homme n'est pas capable de vivre avec sa biodiversité. Et je prends un dernier exemple du tableau noir parce qu'après, il y a quand même des choses à espérer et puis il y a des petites victoires encore à gagner ici et là. C'est le cas du guépard. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, le guépard, à quel point il a touché. Il se trouve que depuis que j'avais depuis les années 90, j'ai vu le nombre de guépards s'étioler tout doucement, sans que personne n'en parle avant. Et j'ai peur d'avoir parlé avec mes guides et je lui ai dit mais vous ne trouvez pas qu'il y a moins de guépards ? Je lui ai dit non, non, les guépards c'est toujours déconcé, il n'y en a pas beaucoup. Je lui ai dit oui, mais quand même, avant, il y en avait quand même davantage. Quand j'étais jeune, il y a un problème. Il dit non, non. Et en fait, maintenant, tout le monde convient, je pense qu'on a été les premiers à le dire, que le guépard du Masaï-Mara et chiffre à l'appui, ça a été comptabilisé parce qu'il y a des scientifiques qui sont, ou des pseudo-scientifiques en tout cas, tout le monde a des compteurs qui ont compté qu'il y a un sépul de plus de 30 mètres entre 30 et 35 guépards dans le Masaï-Mara. C'est-à-dire quasiment plus rien. Et que le guépard a été au seuil, on est arrivé bien encore, au seuil de l'extinction. Donc, qu'a-t-on fait ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas être à la fois un acteur du tourisme et puis faire, d'une certaine façon, exploiter, faire du business. Il n'y a pas de honte, je dis franchement, il n'y a pas de honte à faire du business avec Montrant les animaux. D'ailleurs, ça a des intérêts, on va prendre le juste après. Il n'y a pas de honte. Mais encore faut-il rendre à la nature ce qu'elle nous offre, ce qu'elle nous donne. Et voilà. Donc, on a monté une association qui s'appelle Chita Forever qui beaucoup connaissent ici. Et l'idée, ce n'était pas une idée de une ONG de blanc qui arrive à consulter pour montrer comment on va faire. Ce n'est absolument pas ça. Chita Forever, c'est une association française qui récolte de leur dents pour que les Maasai eux-mêmes gèrent leur patrimoine naturel. C'est un truc qui protège leur guépard. Alors évidemment, ce n'est pas leur guépard, c'est le guépard du patrimoine mondial. Mais l'idée, c'est de travailler en collaboration avec les populations Maasai, d'abord avec des brigadiers et des rangers armés qui ont l'autorité de police qui gèrent tout un tas de problèmes néfastes pour le guestage qui sont le trafic, le dérangement, la prédation qui est plus ou moins naturelle et la destruction par certaines espèces parce qu'il n'y a plus de place. Et on a des volets où on amène des gamins dans le... Qui avait amené des gamins à imaginer prendre des enfants Maasai et les emmener dans le parc national qui jouctent. Les villages, ils sont à 3, 4 ou 5 km de départs nationaux où ils prennent des touches. Et j'étais stupéfait d'apprendre. Évidemment, ils voyaient des girafes de loin, des éléphants. Ils s'en méfiaient d'ailleurs toujours un peu des éléphants. Mais ils avaient jamais... Le premier de la main que j'emmenais quand ils avaient vu des lions, ils pensaient que c'était des chiens, pour vous dire. Et je lui ai dit non, c'est un lion, c'est dangereux. Et il était quand même un petit peu intrépé parce qu'il dit ça ressemble à un gros chien. Ce qui est normal d'ailleurs parce que vous imaginez qu'il y a un petit gamin qui marche à pied, s'il voit un lion, c'est qu'il y a un problème comme avec l'équipe parce qu'ils ne sont pas et finalement, ils n'ont pas de véhicules. Donc voilà, on travaille un petit peu en étroite collaboration avec les autorités du parc, avec les universitaires et avec le KWS qui est le bras de gendarmerie de l'État parce qu'il faut comprendre que les parcs nationaux sont gérés localement, notamment par les masagnes, les prix de l'Assemblée, mais que les animaux appartiennent à l'État client. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut avoir l'autorisation de tout le monde et que tout le monde s'accorde quand on voit le bordel que ça en fait déjà pour essayer de nous gérer et tout ça. Vous imaginez en Afrique comment ça peut être compliqué. Donc voilà, ce que je veux vous dire c'est qu'aujourd'hui, les photographes animalistes sont les témoins de tout ça et évidemment, si moi je ne vous le dis pas, tout le monde peut croire que la nature, c'est ça, c'est beau. Alors évidemment, c'est ça, c'est beau et c'est encore très beau. Il y a plein de choses à sauver, mais il est temps de se retrouver sur les manches. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? On est impuissants, on est juste des... comment dire ? des occidentaux et on n'a pas forcément de lien direct. on peut agir, on peut agir dans ces frais de consommation. Je pense que quand on consomme bio, on consomme... si on consomme beaucoup de viande, c'est très bien aujourd'hui le travail de la viande, on achète de la viande qui vient des États-Unis ou du Brésil, ça prend des bateaux, on a un bilan carbone qui est désastreux. Bon, dans les choix de consommation, dans le multilogne, on a encore des pays où on peut voter, on a le droit d'être un petit surplus écolo, je ne veux pas dire écolo, évidemment, ce n'est pas ça. Mais je veux dire, on a quand même des choix nous-mêmes de consommer ou pas, de consommer bien, pour éviter de trop tirer sur la corde. Si vous changez tous les trois mois de mobile, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Tout à l'heure, on s'est foutu de moi parce que j'avais un truc comme ça. Et je revendique haut et fort. Et voilà, on peut agir à sa façon. D'accord ? Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que, alors là, quand je disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de faire du business, ce que je vous revendique, c'est que le fait que des... Je ne vous vends rien du tout, ce n'est pas ça, mais le fait qu'il y a du tourisme, le tourisme de vision, plutôt que la chasse imbécile qui massacre les plus beaux spécimens, notamment d'éléphants ou les plus beaux trophées, la chasse de vision, c'est un atout pour l'Afrique de conserver, de pouvoir conserver leurs espaces naturels, parce qu'évidemment, dans l'espace naturel, tant qu'on les conserve et qu'il y a des animaux dedans, ça peut fonctionner. Ici, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien, il n'y a plus de biodiversité, il n'y aura plus de possibilités pour ces États, les États dont toute l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. L'Afrique centrale, c'est quasiment foutu, parce qu'à part quelques zones de forestière très denses, il y a des pays qui s'en sortent pas trop mal, comme l'Ouganda, comme le Rwanda, avec les Gorilles, mais partout ailleurs, c'est un désastre écologique que ça remonte. Alors évidemment, il reste encore des choses, mais tout ça, c'est en train d'être malmené, notamment par la pression humaine. Voilà, donc, le tourisme, alors, pour ceux qui seront sur Paris la semaine prochaine, il y aura une autre, non pas de conférence, mais il y aura un débat au domaine de l'enfance et l'association de Yann Arthur-Bertrand, vous avez entendu parler, certainement, et justement, ça sera le thème, ça sera le tourisme responsable, le tourisme a un impact, en fait, quand on veut avoir les animaux, il faut être honnête, on les fait arpeucher, on a la limite, on n'a rien à faire. Donc il faut le faire avec éthique, il faut le faire avec délicatesse, il ne faut pas que ça soit une grosse armada, il faut que ça soit des petites lunités, à mon avis, et puis, c'est la seule façon, à mon avis, c'est un des axes, voilà, de la même façon que, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les dirigeants d'ici, enfin, les personnes qui sont ici, c'est que ici, on faut considérer que c'est un fort artificiel, c'est vrai, on fait des enclos, on met des oiseaux dedans, voilà, mais si on regarde l'œil, j'ai regardé, on a des yeux, vous devez voir aussi que c'est aussi un espace naturel qui est un espace protégé, j'ai trouvé que les animaux étaient très très bien entretenus, et il y a surtout beaucoup d'animaux sauvages qui viennent et qui bénéficient de la structure, donc voilà, donc on a un espace qui est ici, qui bénéficie à la pédagogie, parce que si vous êtes là, c'est aussi pour apprendre des choses, évidemment, et vous imaginez des enfants, mais c'est aussi, c'est devenu, cet espace un peu artificiel, c'est devenu quelque chose finalement qui est naturel, avec beaucoup d'espaces qui s'en sortent et qui trouvent ici un autre, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je voudrais ce que je voudrais, c'est bien, maintenant on instaure le dialogue, donc si vous avez des questions sur tout ce que vous avez vu ici, ou sur la photo, sur tout ce que vous plaît, faites pas votre équilibre, parce que j'essaie que vous ne l'êtes pas, sinon je vais vous... Oui ? Les éléphants, les Aï, quand on a battu, c'était parce qu'il y en avait trop, je vais peut-être passer, là-bas, je vais vous en dire, je vais vous en dire, qui est-ce qui est en train de faire ? On n'en a pas deux. Micro, pas besoin. Pourquoi les éléphants, parce que je vais passer, la battue, est-ce que c'était... Les éléphants, ils sont tués, il y a deux façons pour que les éléphants, il y a soit la chasse de loisirs autorisés, ouais, là-bas. On les pose la question sur les éléphants. Pourquoi les éléphants sont tués ? Vous le savez tous, les éléphants sont tués pour leur ivoire, donc évidemment c'est un commerce illégal, c'est un trafic illégal, alors malheureusement avec la complaisance de certains états, par exemple, il faut savoir qu'en ce moment dans le Cielousa, qui est un grand parc du sud de la Tanzanie, il y a un ministre qui a été arrêté parce qu'il était ministre, il était à la tête du trafic, et il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'éléphants qui sont passés par les arbres, tout récemment, évidemment, dans l'indifférence générale, parce qu'il y a aussi des touristes qui voient ça, là qui vont m'en parler, moi je ne suis pas là, mais les gens qui voient ça, il y a un gars, je me rappelle, il me batteur d'une journée, c'est que je n'ai pas vu cent éléphants tués, alors je ne crois pas forcément qu'il y ait plus dans l'une journée, j'en ai pas vu, j'en ai pas vu le temps, donc en fait, il y a des canards là partout, les éléphants se sont tués pour l'ivoire, pour le commerce illégal, alors il fut un temps, et d'ailleurs, je ne peux pas dire, moi une fois, on m'avait donné une statue autour de l'ivoire, je trouvais ça beau, enfin le petit gueulet avec lequel je ne veux pas que ça n'a pas vu, je lui dis maintenant, de toute façon, le truc là est déjà là, en fait, c'est évidemment, c'est qu'il y a raison, c'est que si cette statuette était arrivée en Europe et quelqu'un nous l'avait filé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui l'avait forcément acheté à mon monnaie, donc ça fait partie du trafic, d'accord, mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de personnes de raisonné en France qui cachèteraient de l'ivoire, d'accord, le problème, c'est que le marché, il n'est pas français, l'État européen, c'est un marché d'art qui peut, je crois qu'il y a aux Etats-Unis qu'il y a encore de l'avant, mais c'est surtout le marché asiatique, et donc il y a un trafic qui est terrible où des bons gens vont tuer des éléphants, et ce qui est terrible, c'est que ce n'est même plus des professionnels, c'est qu'il y a des populations qui pointent des éléphants avec un peu d'ivoire, et ils vont empoisonner des flèches pour essayer de les tuer, pour ramasser juste une pointe ou deux, et pour essayer d'alimenter dans les bâtiments de trafic. Il y a un gars du cas de Bleuves, Kenya Olaf Service, qui a été arrêté il y a 2-3 ans, qui avait dans son garage une dizaine de pointes d'éléphants, et qui a été arrêté. Alors je peux vous dire qu'au Kenya, il ne rigole plus avec ça aujourd'hui, et que je pense que le gars, il doit rester en plus pour un moment. Donc les éléphants sont tués illégalement, mais ils sont aussi tués, alors ce n'est plus le cas au Kenya, mais ils sont aussi tués pour la chasse de loisirs. Vous avez tout vu, c'est des majoris, où il y a des bourrées chers américains, ou un fils de 30, c'est un parmi d'autres, qui vont aller chasser le trophée, et on va tuer. C'est terrible parce que la chasse, on ne le dit pas assez, mais quand on tue un lion, légalement, on va s'y prendre aux hymnes, bah oui. Que vont tuer les chasseurs ? Ils ne vont pas tuer, de toute façon générale, ils ne tuent pas les femelles, même si maintenant, comme il n'y a plus de mal, ils vont tuer les femelles, mais ils vont tuer le mal principal. Quand ils tuent le mal principal, le mal dominant, qu'est-ce qu'il se passe ? La femelle n'a plus de protecteur, elle a peut-être des petits, donc c'est d'autres mal qui vont venir se campier dans le territoire, qui vont tuer les petits, parce que les autres mal, voilà, donc les femelles vont partir, quand elles vont voir ça, elles vont essayer de partir, elles vont se cacher, ça éclate les populations, je vois ça dans les marins régulièrement, je ne dis pas toujours parce que je ne veux pas chagriner les gens, mais quand on voit une femelle, la femelle qui a perdu ses trois petits tout récemment, je crois que vous l'avez vu pour certains, pourquoi elle a perdu ? Parce qu'elle est, la troupe a été éclatée, elle avait essayé de, elle s'appelait Rimbaud, elle n'avait plus de soeur pour l'aider, elle était toute seule, quoi, elle avait trois petits, trois petits à faire vivre, mais malheureusement, comme elle est toute seule, elles ont été obligées de les cacher et puis d'aller chasser. Évidemment, quand elles vont chasser, les tils seront livrés à la mer, quand ils sont tout petits, ils se cachent, puis quand ils sont un peu plus grands, ils attendent la mer, ils boulaient un peu, ils sont repérés par des diènes ou par contre-cours et ils seront tués, ils seront décimés. Donc en fait, quand on tue un spécimen, on saine la zanie et on, voilà, il y a un désordre dans les, comment dire, dans les, dans les clans. Il y avait Diane Fossay, si vous avez dit Diane Fossay à l'époque, quand il y avait du braconnage sur les goûts et l'omentail, quand on tuait le mal dominant, c'était ça, on éclatait toute la cellule familiale, les femelles partaient, les jeunes mâles, ils ne savaient plus quoi faire, tout le monde était éclaté partout et les clans, les clans pouvaient disparaître comme ça, les petits mourrains parce que ils n'avaient plus la protection et la cohésion de la cohésion d'une famille. Donc la chasse, c'est en gros quelque chose d'horrible que personne ne nous dit « viens dans la chasseur » et vous ne le dire pas. Et ça, c'est vraiment, c'est terrible quoi, de voir que, voilà, qu'on est capable de nous aller chasser des animaux extraordinaires comme des lions, comme le léopard. Vous savez comment on chasse le léopard ? En Afrique ? On ouvrit, on fait traîner des casse-classes par terre et on les accroche à des arbres et ils attendent patientement dans un truc avec un flamme qui vient flinguer et en fait, quand le léopard, il sent, il vient grapper dans l'arbre, on allume le truc et on tire dessus. Vous regardez, il y a suffisamment d'images sur le... Oui, sur le... Comment dire ? Sur les réseaux sociaux pour l'en rendre compte. On passe à une autre question. Vous semblez dire tout à l'heure que Luganda était un pays plus préservé par le... Alors, pas plus préservé, ce qui est préservé, c'est les gorilles. Parce que les gorilles se rapportent énormément d'argent. Voilà, je vous mettrai par là. D'accord. Voilà, les gorilles se rapportent énormément d'argent. Je peux le savoir parce que je vais dire que j'ai des bateaux. Le permis est passé, qui était à 750 dollars, elle est passée à 1000 dollars, je crois, et au Rwanda, il y a 1500 dollars. 1500 dollars, c'est une heure. Une heure de nourriture, vous avez le droit. Et d'ailleurs, c'est bien que c'est pas plus, c'est pas davantage, parce que ça permet aux familles d'avoir un contact qui est nécessaire à ce rapport de l'argent. Et comme il y a de l'argent, on conserve l'espace, du coup l'espèce. Et si on est plus malin, on donne un peu d'argent aux gens limitrophes, les gens qui habitent à côté, on en fait des gars qui sont motivés. Ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne. L'Ouganda fonctionne très, très bien. Et le Rwanda pour les morts. C'est une catastrophe du côté du Congo, de la République démocratique du Congo, où là, c'est la guérilla, évidemment, il ne faut pas y aller. Mais ce n'est pas vrai partout, parce qu'en Ouganda, il y a aussi des problèmes. Il y a un pendlon qui a été décimé par le présent, tout récemment, par Queen Elizabeth. Queen Elizabeth, oui. Exactement. Il y a les mêmes problèmes qu'au Kenya. En fait, c'est la densité de population qui est en fait le véritable fléau. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas tant de monde pour les animaux. Mais en fait, le problème, c'est la pression humaine qui empiète de plus en plus dans ses réserves naturelles et qui vient finalement anéantir, d'être dépendé d'un temps entier de la biodiversité. Voilà. Et ça, c'est absolument terrible parce qu'en 25 ans, je vois que ça s'effrite. Je vois qu'on ne gagne aucune bataille. On ne gagne aucune bataille. Et la nature ne gagne pas de bataille. On perd chaque fois un peu plus de terrain. Et ça, je constate vraiment, il suffit d'être sur le terrain pour le voir, de discuter. Et un jour, on prend ses lieux et puis le lendemain, on refait le plan derrière. Donc, voilà. Le constat est triste. Et voilà. Je pense qu'on va malheureusement au travers de l'élande. Je ne veux pas être aussi pessimiste que ça. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Je n'avais pas le même discours il y a encore 4 ou 5 ans quand j'étais un petit peu plus... Voilà. J'étais un petit peu... un peu plus topiste peut-être. Mais voilà. Je me rends compte que les bien-pensants, ils existent. Je pense que... Je ne vois pas de vous faire la démonstration. Je pense que vous-même, vous étiez au fait... Le fait que vous vous intéressiez que vous êtes venus là, c'est que vous avez une certaine conscience de ça. Mais voilà. Moi, je le vois tous les jours. C'est vraiment terrible. Alors, il y a quand même des raisons d'espérer. Ce n'est pas notre question ? Une autre question ? Oui. C'était justement en quelles sont les raisons d'espérer. Alors, la raison d'espérer, c'est qu'il y a quand même... Il y a quand même des choses qui m'envoient. Je reviens du Canary. Le Canary, c'est un grand désert rustif qui se trouve au sud du Bas-de-Souana. Le Canary, c'est à peu près la taille de la Suisse. L'imaginaire, c'est quand même de la place. Et dans le Canary, il n'y a personne. Il n'y a personne. Le Bas-de-Souana, c'est 2,5 millions d'habitants. Et le Bas-de-Souana, c'est à peu près la superficie de la France à quelque chose. D'accord ? Donc, il y a 2 millions de mille d'habitants qui ont des espaces qui sont complètement vierges pour la plupart. Il n'y a que quelques villes. Il y a 3, 4, 5 villes avec des populations importantes. Des populations, évidemment, déleveurs, mais qui ne sont pas très agressives avec la nature. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a peu de braconnage aussi parce qu'il y a des pays d'immitrants. Les braconnés viennent pour, évidemment, les déleveurs des grands. Et dans le Canary, il n'y a pas de problème. On voit des guépards. Pour ce que je pense avoir, je vois que la nature se porte bien. Évidemment, la nature est plus difficile à appréhender là-bas que dans les plaines des savannes ouvertes d'Afrique de l'Est. Mais ça fonctionne, quoi. On voit des départs, je crois qu'en début de 13, en très peu de temps. Évidemment, ils ont les mêmes problèmes parce qu'ils doivent se cacher des lions et des yens. Il n'y a presque pas de yens. C'est un parc qui est équilibré, qui n'a pas été abîmé par la pénétration de l'homme à l'intérieur. Il y a des problèmes quand même parce qu'ils ont mis des grandes barrières parce qu'il y a des délevages intensifs à d'autres environnements. Mais dans ces parcs-là, ça fonctionne. Il faut savoir que le Botswana revendique à peu près pratiquement la moitié des éléphants d'Afrique dans un seul pays. Il y en a qui ont été au Chauvet. Je ne sais pas si vous avez l'air d'en sortir. C'est extraordinaire parce qu'il y a des milliers d'éléphants partout qui se portent très, très bien avec des petits qui laissent partout. Il y a le braconnage limité. Il existe quand même. Il est vraiment très limité. Il est combattu aussi. Et il y a surtout un touriste, un touriste un peu édite. Ça coûte un peu cher d'aller au Botswana malheureusement. Ça coûte presque tout du Kenya pour prendre une idée. Mais il n'empêche que ça fonctionne et qu'il y a un commerce qui se fait avec des gens qui viennent boire la faune. Et puis il y a un État qui comprend que tout cet argent, ces dollars qui viennent et qui permettent à la fois de payer des renverses et de préserver des espaces dans lesquels la faune peut continuer à s'épanouir. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui fonctionnent. On se plaignait avec le prix du permis gorille. Effectivement, il est cher, mais je peux vous dire que même un mille dollars, un mille cinq cents dollars, c'est plein à craquer d'une année sur l'autre. Donc il y a des gens qui ont les moyens de payer. Et tant pis si tout le monde ne peut pas aller les voir. Mais au moins, la population qui était descendue entre 500 et 600 remonte par ces petits. Il faut savoir que les gorilles de montagne, ils n'étaient pas de montagne. C'était le gorille à Bérigny, là. Ils étaient dans les plaines. Et évidemment, les plaines au Rwanda, il y a beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'il y a eu des guerres. Pourquoi il y a eu des guerres de tous les toussies ? C'est tout simplement parce qu'il y a eu des beaucoup de monde dans la même surface. Et comme il y a deux avenis, c'est l'autre qui... C'est l'autre qui a été qui fait chier. Et donc, ils se foutent sur la gueule. Donc, excuse-moi de le dire de façon aussi crue. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quand vous êtes un d'eux et qu'il y en a un qui est là-bas et un qui est là-bas, vous faites coucou. Et puis, quand on est tous les uns sur les autres, on ne se supporte pas. Voilà. Ça, c'est le... On est un peu dans la nature humaine. Et donc, voilà. Mais ça, c'est des choses qui fonctionnent. C'est-à-dire de faire payer le tourisme de vision. Et il n'y a pas de chasse parce que je pense à Bérigny, il n'y a pas de chasse au Kenya. Il y a beaucoup. Le bas-soana, il n'y a plus de chasse aujourd'hui. Et c'est quand même des petits fonds. Il y a aussi des pays où malheureusement les animaux sont exploités. Vous avez tous entendu parler des fermes à caresse en Afrique du Sud. C'est-à-dire quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas très on fait des choses, qui viennent caresser des éléphants, ou on leur fait croire, naïf qu'ils sont, que ces mêmes lionceaux vont être un jour remis dans la nature. Alors qu'ils ne sont absolument pas vrais. Quand ils sont un petit peu plus grands, on se promène avec eux. On fait pérenne pour ça. Et quand ils deviennent adultes, ils sont sur une fiche. Et les chasseurs viennent choisir leur lion. Plus les vieux, plus il y a une crinière, plus ça coûte cher. Et ils viennent mettre le lion dans un enclos souvent fermé. Le gars vient flinguer son lion pendant quelques milliers de ta l'arbre. Donc, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Mais bon, il faut savoir que ça existe. il y a des pays dont la mentalité c'est d'exploiter la faune. Et voilà. Et c'est que malheureusement comme ça que ça marche dans certains pays. Donc, il y a peut-être encore une pièce pour deux et puis après on va arrêter. Merci. Oui, il y a-t-il des pays en Afrique qui prennent des mesures pour sauvegarder la faune ? Et si oui, quelles mesures ? Quel pays ? Est-ce que ça existe ? Oui, alors je vais vous parler un peu du boisson maintenant. Il y a quelque chose qui vient de tomber il y a une semaine ou deux je ne sais pas si vous avez entendu parler le Kenya avec le pays dans lequel je travaille a décrété de relancer un pénlement contre les bracoliers. Alors encore une fois que faut-il en penser ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de la bonne idée. Il n'empêche qu'il tiendrait. Pour simple, le Kenya a perdu plus de 80 à 85% de ses éléphants depuis les années 70. Il faut imaginer ce que ça pouvait être avant. Alors peut-être que toi, tu avais dû voir ça quelques années avant moi. Alors c'est extraordinaire parce que les gens qui ont changé au Kenya on voit des milliers d'éléphants c'est extraordinaire c'est fabuleux mais ce n'est plus que l'ombre de ce que ça peut être à l'époque où il y avait des migrations de couleur des migratoires. Au focus de tout ça ça n'existe quasiment plus. Les éléphants ne peuvent plus sortir sans qu'on va se causer des problèmes. Alors le Kenya notamment qui n'est pas le mieux doté dans les pays le moins corrompus on va dire c'est le moins qu'on peut dire comment ça prend des mesures ? C'est des mesures qui sont en papier pour l'instant d'accord et ce que je sais c'est que les braconniers qui sont à très peu au Kenya ils passent de très très nombreuses années de prison. Est-ce que ça discute à des braconniers ? J'en sais rien puisque la preuve c'est toujours ce genre de gens très pauvres qui sont acculés proches de la misère qui vont vous raconter ça sera pas vous vous êtes pas y allés vous êtes pas y allés dans ça vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est forcément c'est forcément des gens qui sont défavorisés dès le départ qui sont dans la misère et qui c'est quand ils le font c'est pour mourir c'est pour mourir en famille le plus souvent quoi. Donc les plus ablamés c'est plutôt les commoditaires. Et comment c'est comment ça se passe parce qu'il y a des gens qui se sont fait trapper notamment il y a quelqu'un d'origine qui vient en Tanzanie qui a payé pour s'en faire qui a été attrapé on savait que c'était un plus grand trafiquant d'ivoire d'Afrique d'Afrique du reste et qui a payé une caution et qui est en partie tranquillement quoi. Mais à part le Kenya est-ce qu'il y a d'autres pays qui... Oui je crois que la loi de Bonfona ça a bien fonctionné le Zimbabwe fonctionnait très bien jusqu'à jusqu'à les errances de M. Moum Gamel comme on le donnait ça a été une catastrophe le pays a été on en parlait c'était un pays qui fonctionnait bien qui marchait bien a été du jour en l'un du jour en l'un et tombé dans la décrépitude totale et voilà donc on espère que les choses vont changer un petit peu là-bas aussi mais non il n'y a pas beaucoup de... je n'ai pas beaucoup de signes alors je ne connais pas tout non plus je ne connais pas tous les dossiers tous les pays mais ce que je constate aujourd'hui c'est que la faune la biodiversité perd des batailles tous les jours et je ne vois pas de voyants verts qui me donnent encore un petit espoir et ce n'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que peut-être que voilà je trouve quelqu'un qui va faire avancer les choses oui on va prendre une dernière question il y a un monsieur qui voulait la parole et ensuite on va ceux qui le veulent bien sûr on va aller sur le site de présentation des trente et quelques photos de Tony on va donc faire une inauguration officielle de son exposition alors ce que je dois d'abord dire c'est que Tony a accepté vraiment de très très bonne grâce de se plier contre à une thématique extrêmement belle une très très belle photo qu'il a il a accepté de se couler dans un moule qu'on lui a proposé et qui était celui de la relation qui peut se tisser entre l'adiphone les oiseaux et les autres groupes zoologiques en Afrique donc c'est quand même une thématique très très étroite très particulière il a quand même beaucoup fouillé dans ses visques durs il a même retrouvé des photos dont il avait totalement oublié l'existence pour nous fournir cette exposition thématique qui est une exclusivité par les oiseaux donc on en est très très fiers et on le remercie chaleureusement celle-ci d'ailleurs t'aurais pu nous l'envoyer celle-là il y avait une corde toute une brochette de bois et donc pour ceux qui le veulent bien je disais on va se déporter sur la zone de l'exposition et après on vous convie à un petit cocktail devant le pédicorps frisé c'est-à-dire le restaurant la cafétéria sur la terrasse et vous pourrez quand vous continuez à échanger avec Tony donc si vous le voulez bien on prend une question et après ceux qui le veulent on va là-bas en tout cas déjà merci pour tout ce qu'on a fait pour la bonne histoire franchement je les ai là c'est dur maintenant aujourd'hui a-t-on un vieil espoir de sauver les grands félins ou est-ce que c'est déjà trop tard ou un peu unique de partout je vais essayer de faire une réponse un peu édulcorée c'est compliqué il faut dire c'est très difficile pour les lions c'est très difficile pour les états de ce que j'ai pu voir de ce que j'ai pu voir je vais te dire mon sentiment je pense qu'on n'y arrivera pas parce qu'on ne peut plus faire confiance je ne fais plus confiance à l'homme à chaque fois quand on a des petits espoirs on s'aperçoit qu'il y a des lobbies derrière il y a le lobby de la chasse il y a le lobby de tout ce qu'on pourrait de l'Ivoire tout ça la vente de bon c'est terrible le plus difficile et sur lequel on ne pourra pas combattre c'est la démographie qu'il y a d'entente de l'Afrique ça c'est vraiment terrible ce qui arrivera au Rwanda ça arrivera certainement au Kenya parce que je vois que les populations montent de plus en plus et pourtant là où je me dis il y a deux têtes de l'espoir c'est qu'en fait il suffirait de pas grand chose pour la nature il faut juste se foutre la paix c'est exactement ce que je disais tout à l'heure on prend un vaste espace et on protège c'est-à-dire il suffit juste de foutre la paix et évidemment il faut que l'espace soit quand même suffisamment grand et ça peut fonctionner ça peut fonctionner donc voilà ce que j'espère c'est qu'il peut y avoir tu parles des grands félins les grands félins les lions les léopards les léopards le léopard il se débrouille pas trop mal dans le pôle qu'il a il faut savoir qu'il y a Néromie Néromie en centre-ville il y a des terrains de golf et dans les terrains de golf c'est Michel de Lyon qui me dit ça dans les terrains de golf il y a des léopards qui sont spécialisés qui sont capables de choper une mambouste à un oiseau de temps en temps et de se cacher dans un arbre toute la journée pour ressortir à l'aise de vie il faut savoir que ça existe ceux qui ont enlevé des fils de la vie ici en Inde il y a des léopards ils sont de plus en plus acculés malheureusement ils sont en train de voir des images horribles à chaque fois parce que vraiment c'est terrible la population s'en parle de plus en plus les léopards vont chasser dans les villes ils vont choper des cochons ou des chiens ou des chats et arrivent pendant quelques temps ils s'adaptent ils s'adaptent à combien de temps encore il faut juste la nature il faut juste laisser de la place c'est pour ça que j'ai commencé pourquoi ils parlent du cimetière parisien parce que c'est exactement le petit laboratoire de ce que ça aurait pu être c'est à dire qu'il y avait de la place pour faire autre chose et avec cet endroit là à laisser tranquille non on ne laisse pas tranquille on exploite parce que là on a besoin de se développer on a besoin toujours d'habitables toujours à lesquels il y a plus de fric donc on va exploiter dernier truc on a le dernier mètre carré à exploiter on va l'exploiter malheureusement dans ce dernier mètre carré il y a la nature on ne voit plus les chants de coquelicot on ne voit plus les critiques qui sont comme on en parlait tout à l'heure ça devient un désert biologique moi ça me c'est une poignière de coeur tous les jours alors j'ai encore de la chance et on a encore la chance qu'on dit quand même alors ça me fait mal au coeur pour mon gamin on parle toujours du concept des générations futures moi j'aurais préféré qu'on le fasse pour nous déjà avant même nos petits enfants mais ça me fait mal au coeur de comprendre qu'eux ils n'auront pas cette chance de pouvoir aujourd'hui on peut voyager c'est très facile de prendre un billet d'avion vous pouvez le faire dans l'ascale proche vous pouvez être à l'autre bout de la planète pour aller voir des baleines à Madagascar pour aller voir des zones en Alaska vous pouvez le faire encore aujourd'hui de moins en moins ils sont de plus en plus il y a une pression de plus en plus accrue sur eux voilà je ne parle pas de ce cher président américain qui est en train de plus bouleverser de la chasse donc on apprend rien ça c'est ça qui me chagrit et je ne vois pas à chaque fois qu'on doit gagner une bataille on parlait tout à l'heure même de la France la tourtorelle des bois qui devait être protégée non on a des lobbies puissants de chasseurs qui empêchent ça donc on va continuer à calarder les dernières tourtorelles de bois jusqu'à ce que les populations se les font totalement et quand ils vont rester que quelques centaines on va dire bah on va les protéger pour trois ans avant de les reflammer encore c'est ça qui est un peu l'endrité après il y a peut-être il y a un petit espoir qu'on va quand même faire venir sur cette note là c'est que j'ai quand même dans mon entourage je travaille essentiellement avec des populations locales genre pour une quarantaine de personnes sur place c'est uniquement j'ai toujours refusé de travailler avec des européens donc pas que je ne les aide pas même parce qu'ils travaillent pour l'autre qui est de quelqu'un d'autre et je fais travailler des gens et des jeunes notamment et je pense que l'espoir peut peut-être me dire des jeunes parce qu'il y a des gens qui sont intelligents qui n'ont pas toujours été à l'école mais qui ont une vision des choses quand je vous parlais tout à l'heure de Chita Forever j'ai choisi comme président un de mes guides qui est ma salle et qui lui commence à être quelqu'un de très influent et qui est en mesure de parler avec les autorités voilà donc peut-être que l'espoir sera là peut-être qu'il y aura une jeune âge qui va au moins à défaut de sauver le monde au moins essayer de combater au moins les brèches pendant quelques temps voilà ce qui se passera dans un siècle genre c'est strictement rien on ne sera pas là pour le voir mais j'espère que ça continuera que la nature va continuer à perdurer la nature s'en sortira toujours peut-être qu'il y a des espèces qui vont disparaître et je pense qu'au bout du compte c'est nous on va débarrasser le plancher aussi on dirait pas qu'il y en a un grand débarras mais voilà la nature s'en sortira toujours il suffit de voir dans un endroit bitumé vous laissez ça quelques années et puis tout de suite voilà vous avez vu Tchernobyl Tchernobyl aujourd'hui à l'intérieur du gymnase il y a des ours il y a des loups alors évidemment les animaux pour certains ont été un peu mutants mais comme ils ne vivent pas très longtemps ils n'ont pas le temps ils ne sont pas complètement tarifs ils peuvent vivre leur vie de leur vie animalière et puis ils sortent produire et finalement c'est une zone extrêmement riche certainement polluée et voilà donc en fait la nature s'en sortira toujours et je pense que c'est ça le phareau de l'histoire c'est que voilà en profitant de la nature sans exploiter et puis on va avoir un coup parce que ça c'est pas bon aussi voilà merci Sous-titrage ST' 501